Musique Nous sommes à Lilette Furcy, un petit écart sur la route de Sillaos et qui fait partie de la commune de Saint-Louis. Oh bien sûr ce n'est pas un pôle urbain mais plutôt un petit coin où il fait bon vivre au milieu d'une nature sauvage. Mais ces habitants connaissent-ils l'origine du nom de leur ilette ? Nous allons tout de suite leur poser la question. C'était qui Furcy vous savez ? Non. Et bien c'était un nom qu'il a donné comme ça. Toujours un dit Lilette Furcy. Il faudrait peut-être demander au voisin. C'est terrible point appartenait à Monsieur Furcy. C'était tellement longtemps. Au jeune, comment ça va ? Il y avait un esclave qui s'appelait Lilette Furcy. C'est très bien. Lilette Furcy tient son nom d'un singulier personnage. Nous sommes en 1817, plus de 30 ans avant l'abolition de l'esclavage. Le sieur Laurie reçoit un courrier de Furcy, son esclave, lui réclamant sa liberté. Jamais encore un esclave n'avait assigné son maître en justice. Il se trouve que Furcy est né d'une mère indienne affranchie en 1789 après un séjour en France. Sa soeur, Constance, née d'un homme libre et rachetée par son père. Furcy, lui, reste esclave. A 31 ans, il tente donc de briser ses chaînes. Du fait de ses origines, Furcy se considère comme un homme libre et souhaite quitter M. Laurie, qui par confiance l'a placé à la tête de sa maison. On imagine le scandale à l'époque. Pourtant, contre tous, le procureur général Gilbert Boucher défendra le dossier jusqu'au bout. Il accordera même sa protection au marron, malgré tout recherché, puis arrêté et détenu. Dans la capitale, l'affaire fait grand bruit. En défendant les doctrines de Furcy, le révolutionnaire Boucher et son allié Sully Brunet ouvrent une brèche, la liberté de quelques 15 000 individus. Brunet, d'origine malgache, est attaché aux gens de couleur. Il est finalement suspendu et part vivre à Saint-Benoît. Gilbert Boucher, lui, sous la pression, quittera la Réunion. Quant à Furcy, il n'obtiendra jamais sa liberté. Sous-titrage Société Radio-Canada